Je m'appelle Naya, j'ai 22 ans et j'ai une petite anecdote par rapport à ce matin. On est 8 mars aujourd'hui donc on a fait la marche pour honorer la journée des femmes puisque c'est aujourd'hui. En fait ça s'est passé en même temps que la grève contre la réforme des retraites a été reconduite donc il y avait deux cortèges en fait qui étaient ensemble ce qui était ce qui était fabuleux au début parce qu'en plus le cortège féministe était au début de la marche donc le plus visible parce que c'est aujourd'hui une journée qui se passe une seule fois par an donc donc c'est mérité et ensuite le cortège contre la réforme des retraites et en fait je pensais qu'on frôlait quelque chose qui touchait à la convergence des luttes en fait qu'on soit tous là pour des causes différentes mais pour le même but et que on allait tous discuter et se liguer entre nous quoi et en fait on est arrivé devant l'hôtel de ville un lieu symbolique pour la marche pour les pour la journée des femmes et on s'est arrêté on s'est mis en cercle pour pour faire des des groupes de paroles mais juste aussi pour manifester notre présence et en fait le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites à briser notre cercle et passer au milieu de de ce qu'on essayait de faire ce mouvement là de masse en plus parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous c'était c'était vraiment violent et et en fait on a commencé à parler des féminicides et bat à l'intérieur du cortège pour contre la manif des retraites le syndicat alliance de police qui passe au milieu de notre cercle pendant que nous on est en train de déclamer le nom des victimes des féminicides et du fait que la police n'a pas fait son travail et n'a pas recueilli les témoignages qui avaient prévenu qu'un féminicide allait avoir lieu donc et pareil avec avec des chants des slogans et vraiment une ignorance totale de ce qui était en train de se passer en fait nous on était en train de se faire pulvériser il n'y a personne qui captaient quoi et donc ça ça touche pas exactement une discrimination peut-être une discrimination plus plus massive ou plus collective je sais pas mais mais c'était c'était un moment fort ouais